La population de la fourmilière se compose de reines ou femelles fécondées qui vivent une douzaine d'années, d'innombrables légions d'ouvriers ou ouvrières sans sexe qui, moins surmenés que les abeilles, vivent trois ou quatre ans et de quelques centaines de mâles qui disparaissent au bout de cinq ou six semaines. Car dans le monde des insectes, le mâle est presque toujours sacrifié. Les femelles et les mâles seuls possèdent des ailes que du reste ils s'arrachent après le vol nuptial. Il n'y a pas comme chez les abeilles et les termites une reine ou une mère unique mais autant de pondeuses que le juge nécessaire le conseil secret qui préside aux destinées de la république myrmécéenne. Dans les petites fourmilières on en compte deux ou trois, dans les grandes une cinquantaine et dans les nids confédérés leur nombre est indéterminé. Nous retrouvons ici le grand problème de la ruche et de la cité. Où se cache la tête ou l'esprit d'où émanent des ordres qui ne sont jamais discutés ? En attendant mieux, l'explication la plus admissible est peut-être celle-ci. La fourmilière devrait être considérée comme un individu dont les cellules au rebours de celles de notre corps qui en compte environ 60 trillions ne seraient plus agglomérées mais dissociées, disséminées, extériorisées tout en restant soumises malgré leur apparente indépendance à la même loi centrale. Il est également possible qu'on y découvre quelques jours tout un réseau de relations électromagnétiques, éthériques ou psychiques dont nous n'avons ici jusqu'ici qu'une très vague idée. Du reste, à examiner les choses de plus près. Bien qu'enfermées dans notre corps, nos 60 trillions de cellules sont relativement aussi disséminées que les milliers d'abeilles, de termites ou de fourmis hors de leur demeure. Les distances entre chacune de nos cellules sont proportionnées à leur taille, ou du moins à la taille des électrons qui en forment l'âme. Et ces distances doivent être comparativement aussi grandes que celles qui séparent les astres dans les cieux, car l'infiniment petit équivaut à l'infiniment grand. Si l'on est ainsi, nous nous expliquerons plus facilement pourquoi, dans une énorme colonie à nids confédérés, les ouvrières savent, ou plutôt sentent, avec une précision qui nous émerveille le nombre de femelles fécondées qui sont indispensables. Quand nous avons faim et soif, il se passe dans notre immense confédération de cellules un phénomène analogue. Il y règne une faim et une soif collective. Toutes nos cellules l'éprouvent en même temps et ordonnent à celles qui agissent au dehors de faire le nécessaire pour que la faim et la soif générale soit satisfaite, de même qu'elle leur commande de cesser le travail dès qu'elles sont apaisées. On voit que la comparaison est moins téméraire qu'on ne croit. Nous ne sommes qu'un être collectif, une colonie de cellules sociales. Mais nous ne savons pas du tout qui commande, dirige, réglemente et harmonise cette activité prodigieusement complexe et disséminée de notre vie organique. Fondement d'une existence dont la vie consciente ou intellectuelle n'est qu'une manifestation accessoire, tardive, précaire et éphémère. Nous ne connaissons pas, nous ne voyons pas notre propre secret qui semble nous crever les yeux. Dès lors, comment pourrions-nous espérer de percer le grand secret analogue qui se cache dans les colonies des insectes sociaux ? Il est donc probable qu'il y a d'abord une vie collective et unanime qui mène en masse ou en bloc la destinée de la fourmilière. Mais dans ce mouvement général qui emporte tout, se dessine une foule d'activités individuelles qui le secondent et peuvent même influer sur sa courbe. On y voit, comme dans notre histoire, une certaine liberté dans la fatalité. Parfois, il y a du tirage dans la fourmilière. Une partie de la colonie refuse de suivre le mouvement. Parfois même, les émigrés regrettent le nid primitif, reviennent en masse. Ces faits ne sont nullement imaginaires ou trop humanisés. Ils ont été bien des fois constatés et qui veut s'en donner la peine est à même de les contrôler. Ils montrent que la part du concert mystérieux ou de l'entente innée peut être restreinte. Et cette entente est-elle spontanée et purement instinctive ? Avouons que nous n'en savons rien. Nous n'avons pas assisté aux délibérations et ignorons presque tout, tout ce qui se passe au profond de la fourmilière. Interpréter n'est pas toujours comprendre. Tout au plus, pouvons-nous constater que la fourmi semble parfois flotter, comme nous, entre l'instinct qui représente le destin et l'intelligence qui peut infléchir la ligne droite de celui-ci. Mais dès que l'intelligence paraît en ce monde, elle éveille des dangers et soulève des difficultés que ne connaissait pas l'instinct. En revanche, elle en écarte d'autres qu'il n'aurait pas évité. La fourmi s'est engagée sur la même route que nous. C'est pourquoi elle connaît des erreurs et des périls humains. Elle est emportée comme nous par un sort inconnu, mais de même que nous, peut s'agiter dans sa sphère close. Nous avons, avec la fourmilière, la république idéale que nous ne connaîtrons jamais, la république des mères. Bien que vierges, toutes se sentent mères par délégation, plus profondément, plus passionnément que la génitrice. Cherchez partout dans la nature, vous n'y trouverez nulle part un amour maternel aussi magnifique. La poule, la poule défend ses poussins contre n'importe quoi, mais elle n'aime pas encore ses œufs. Arrachez l'abdomen à une ouvrière qui s'efforce de sauver un cocon. Coupez-lui si vous en avez l'odieux courage, les deux pattes de derrière. Sans lâcher prise sur les quatre pieds qui lui restent et traînant ses entrailles, car sa vitalité est aussi prodigieuse que son amour, elle poursuivra sa route et ne consentira à mourir que lorsque la larve ou la nymphe qui pour elle représente l'avenir sera mise en lieu sûr. Chacun donc, dans cet héroïque matriarcat, fait obstinément son devoir au profit de tous, comme si tous n'étaient que lui seul. Le centre de gravité de la conscience et du bonheur n'est pas le même que chez nous. Il n'est pas dans l'individu, mais partout où se meut une cellule du tout dont l'individu fait partie. Il en résulte un gouvernement qui est supérieur à tout ce que l'homme pourra réaliser. Voilà, c'était un extrait de la vie des fourmis de Maurice Metterlinck. ... ... ...